L'ATSmart Wallmaster Squeeze the Carter Les Day Traders et les Swing Traders peuvent réaliser des profits considérables en jouant les explosions haussières ou baissières qui suivent les phases de consolidation, c'est-à-dire les phases de calme relatives caractérisées par l'évolution des cours à l'intérieur d'un range horizontal. Dans notre newsletter du 18 septembre 2009, nous vous avons présenté l'indicateur Squeeze the Carter dont l'objectif est de détecter de telles opportunités. Aujourd'hui, nous vous présentons votre nouvelle ATSmart, Squeeze the Carter. C'est une méthode de travail extrêmement complète et prête à l'emploi, vous permettant de mettre en application la technique de trading décrite par M. Carter dans son livre « Maîtriser le Trade » paru chez Valeurs Edition en 2007. Rappelons que la méthode de travail décrite par M. Carter consiste à Premièrement, combiner les indicateurs de volatilité et l'indicateur de momentum afin de détecter les valeurs en phase de consolidation, c'est-à-dire en situation de Squeeze. 2. Préparer votre stratégie de trading et enfin, 3. Prendre le début d'un mouvement haussier ou baissier dès la fin de la phase de consolidation. Pour ce faire, l'ATSmart Wallmaster utilise l'indicateur combiné appelé Squeeze the Carter. La ligne centrale de cet indicateur analyse le niveau de la volatilité grâce au positionnement des bandes de Bollinger et des bandes de Keltner. L'oscillateur, lui, réalise une analyse de la tendance du marché et détermine le sens le plus probable pris par les cours une fois la consolidation donc terminée. Cet oscillateur peut être un momentum, un MACD ou encore l'oscillateur de Carter. Votre ATSmart Wallmaster est bien sûr organisé autour d'un bureau regroupant tous les éléments nécessaires pour votre prise de décision. Nous allons maintenant les présenter. Le Market Analyzer Wallmaster est le cœur de votre module car il réalise en quelques secondes l'analyse des valeurs d'un marché, CAC 40, SRD, Nasdaq ou autres. Il dégage également les valeurs en phase de consolidation et enfin vous affiche les signaux haussiers et baissiers. La première colonne du Market Analyzer Wallmaster analyse la tendance de la valeur à travers la pente de l'oscillateur et donne bien sûr son positionnement par rapport à la ligne de zéro. La seconde colonne du Market Analyzer Wallmaster vous donne des signaux d'entrée en position et les valeurs en phase de consolidation sur lesquelles vous préparez votre stratégie d'intervention. Sur le marché, c'est comme en rang physique. Plus la pression est grande et plus l'explosion est forte. Ainsi, le visuel de la colonne et son critère de tri vous signalent instantanément la durée d'une phase de consolidation et le niveau d'accumulation de la pression. De même, lorsqu'un signal haussier ou baissier est déclenché, la colonne du Market Analyzer Wallmaster indique la force du signal, mesurée bien sûr par la durée de la phase de consolidation qui a précédé ce signal. Notez qu'un dialogue de paramétrage est accessible directement à partir de l'entête des colonnes, vous permet de fixer le niveau minimum de squeeze que vous souhaitez détecter. Détectez ainsi uniquement les valeurs dont la pression s'est accumulée depuis un certain temps. Au même titre, le dialogue de paramétrage vous permet de choisir le type de signal utilisé et le type d'oscillateur qui est utilisé pour vous donner le sens du signal. Une fois que la valeur a été détectée dans le Market Analyzer Wallmaster, analysez sa situation puis affinez votre stratégie grâce à l'écran graphique qui est doté de la coloration syntaxique des barres charts. Ainsi, les périodes de squeeze sont mises en évidence par des barres charts orange et les signaux haussiers ou baissiers sont indiqués par des barres et flèches même de couleur verte ou rouge. Pour conclure, précisons que votre nouvelle AT Smart Wallmaster squeeze de carter gère la gestion des faux signaux et peut être utilisée sur plusieurs unités de temps simultanément bien entendu. Avec de tels outils, vous n'avez plus le droit de passer à côté d'une belle envolée que ce qu'elle soit baissière ou haussière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !